Je suis Nicolas Guibert, je suis médecin pneumologue à Toulouse, en France. Je suis Thomas Hignaud, je suis pneumologue à Limoges, en France. Alors en fait, la BPCO avec emphysème est une pathologie extrêmement fréquente, qui est la troisième cause de décès dans le monde et qui est probablement sous-diagnostiquée. Et en fait, c'est les patients qui souffrent de cette pathologie, ont souvent des symptômes qui pensent juste liés au tabac, mais ils vont avoir, en raison de cet emphysème, un essoufflement important qui va conduire à une fonte musculaire, une altération profonde de leur qualité de vie. Il faut savoir que jusqu'à il y a quelques années, il y avait peu de possibilités thérapeutiques pour agir efficacement sur cette complication du tabagisme. C'est vrai que pour ce phénotype de patients emphysémateux, pour les patients très sévères, on avait la transplantation pulmonaire qui est vraiment l'option la plus invasive et qui est réservée à des patients extrêmement sélectionnés et plus sévères. Et puis, pour les patients dont la dyspnée est principalement liée à l'hyperinflation, il y a historiquement la chirurgie, mais qui est plus invasive et qui a une morbid mortalité qui est loin d'être négligeable. Et donc, depuis une quinzaine d'années, il y a des techniques mini-invasives et principalement endoscopiques qui ont été développées et qui visent à réduire le volume des zones les plus détruites par voie endoscopique. Donc, ce n'est pas une approche chirurgicale et qui va permettre de réexpandre les zones les plus saines et surtout de restaurer la fonction musculaire respiratoire et notamment diaphragmatique. La première chose qu'il faut dire, c'est que ce traitement vient après toute la prise en charge maximale habituelle. C'est-à-dire que le pneumologue, avant d'évoquer les valves, doit avoir fait tout ce qui doit être proposé au patient en amont, l'exercice physique, le sevrage du tabac, les bronchodilatateurs et bien sûr la réhabilitation. Ensuite, une fois qu'il a identifié ce patient qui reste essoufflé malgré toute cette prise en charge médicale dite optimale, la première notion qu'il faut avoir, c'est de regarder la plétismographie puisqu'on traite la distension et donc pour proposer le traitement malade, il va falloir que celui-ci ait un volume résiduel qui est suffisamment important et supérieur à 175%. Il faut également que la BPCO soit considérée comme sévère à très sévère, c'est-à-dire que le VEMS doit être inférieur à 50%. Et une fois qu'il a identifié ce patient, il y a tout un bilan d'éligibilité qui se fait avec un scanner thoracique en coupe fine, une scintigraphie pulmonaire, une échographie cardiaque et tout ce qui va avec dans l'évaluation pulmonaire, les gaz du sang et le test de marche de 6 minutes. Ces patients qui sont ciblés par la technique ont une BPCO d'un phénotype particulier où la dyspnée est liée à l'hyperinflation et donc on va placer les valves dans les bronches qui vont vers les zones les plus détruites du poumon en ciblant tout un lobe et ces valves sont unidirectionnelles, c'est-à-dire que l'air va pouvoir être expiré mais ne peut plus rentrer dans le poumon. Donc petit à petit, on va réduire le volume du lobe qu'on cible jusqu'à idéalement l'atélectasier et ça va permettre de réexpandre les zones les plus saines et surtout de restaurer la fonction du diaphragme et donc, in fine, d'améliorer les capacités à l'effort des patients qui vont aller plus loin dans l'effort et récupérer plus vite, en particulier du fait de la restauration de la fonction diaphragmatique. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait une cible pour les valves puisqu'on va boucher la zone la plus détruite et donc il y a cette première étape de sélection sur des critères simples dont a parlé Thomas et après l'identification d'une cible qui est vraiment basée sur une analyse de l'anatomie par le scanner, par un logiciel dédié et par la scintigraphie de perfusion. En fait, il faut savoir que les premiers essais ont concerné les malades qui présentaient un emphysème dit hétérogène. Il y a aussi une étude qui s'appelle Impact qui n'a inclus que des malades homogènes et qui a montré que ce traitement, comparé aux traitements médicamenteux habituels, montrait une amélioration significative de la fonction respiratoire, des capacités à l'exercice et de la qualité de vie. On peut donc maintenant traiter les malades qu'ils soient homogènes ou hétérogènes et dans les lobes supérieurs et les lobes inférieurs. La première étape de la procédure consiste à confirmer qu'il n'y a pas de ventilation collatérale. C'est-à-dire que pour que la technique marche, il faut qu'il n'y ait pas de ventilation entre le lobe qu'on traite et le lobe ipsilatéral pour qu'on puisse obtenir cette fameuse athélectasie. La première étape du traitement est de confirmer ça par un test avec un petit ballon qu'on va gonfler dans la bronche du lobe cible. On va vérifier que le flux diminue progressivement jusqu'à s'arrêter. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va aller placer ces petites valves par voie endoscopique. On passe sous un essai général. En général, au travers d'un masque laryngé, on va passer un bronchoscope souple au travers des cordes vocales puis dans les voies aériennes. et puis larguer au travers d'un petit cathéter entre 3 et 6 valves en fonction de l'anatomie du patient dans les différents segments ou sous-segments du lobe qu'on va traiter jusqu'à occlusion complète du lobe. Le gros avantage de la technique, c'est que les valves sont réversibles. Elles sont faites en un métal à mémoire de forme qui est du nitinol, qui est recouvert de silicone et donc cette couche de silicone permet aux valves d'être retirées en cas de complications nécessitant le retrait du matériel ou chez les patients qui n'ont pas eu une amélioration suffisante. Bien entendu, comme toutes les techniques endoscopiques, il y a des complications qui sont cependant moins importantes que ce qu'on peut voir avec la chirurgie. La principale complication dans les essais publiés où les valves étaient posées en intense, c'est le pneumothorax qui survient environ dans un cas sur quatre. Ce pneumothorax est une complication finalement plutôt positive parce qu'il est annonciateur d'une réduction de volume significatif du lobe. Les autres complications sont représentées par ce qu'on retrouve habituellement dans tout ce qui est endoscopie. Les exacerbations de BPCO, mais les malades sont sélectionnés en amont comme étant non exacerbateurs. Des symptômes type toux ou hémoptysie, puis des pneumonies qui sont cependant très rares. Le patient, quand on le voit en consultation, prévient de trois points très importants. Le premier, c'est ce fameux mécanisme de ventilation collatérale. L'analyse du scanner ne suffit pas et donc on peut découvrir en pérendoscopie qu'il y a une ventilation collatérale et donc le patient doit savoir qu'il peut se réveiller sans valve. Il doit être ensuite prévenu des principales complications et en particulier du pneumothorax. Et Thomas en a parlé avant. Et enfin, il doit surtout être bien informé que tous les patients, malheureusement, ne répondent pas à cette technique et dans les grands essais randomisés, c'est à peu près 60% des patients qui vont tirer un bénéfice de la technique. C'est une technique maintenant pour laquelle on a beaucoup de recul puisque les premiers essais ont maintenant près de 15 ans. Les premiers essais qui étaient négatifs puisqu'on n'avait pas justement cette information cruciale de la ventilation collatérale. Et depuis, il y a 5 essais randomisés contrôlés qui tous sont positifs sur l'ensemble de leurs critères de jugement. Et donc, la technique est maintenant la plus validée des techniques mini-invasives de réduction de volume de l'emphysème. En France, actuellement, le dispositif est remboursé par la Sécurité sociale et les patients peuvent être traités maintenant en soins courants dans des centres experts hors essais cliniques. J'ai parlé d'un taux de répondeur de l'ordre de 60%. Et les résultats globaux sur l'ensemble de la population, ce qu'on observe dans les essais cliniques et dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on observe également. C'est, après un traitement par valve, on obtient une réduction de volume du lobe qu'on traite entre 1 litre et 1,5 litre, qui va se traduire par une diminution du volume résiduel significatif qui va de 500 à 800 millilitres selon les essais. Et ça, ça va se traduire par une amélioration du VMS en moyenne de 18 à 20% du chiffre de base. Et donc, des capacités à l'effort sur le test de marge de 30 à 60 mètres en fonction à peu près des essais cliniques. Et une amélioration de la qualité de vie, en particulier du questionnaire de Saint-Georges qui va jusqu'à plus de 10 points dans certains essais cliniques. Et on a même désormais des données très récentes qui suggèrent que les patients traités par valve auraient une amélioration de leur survie. Il faut savoir que ces valves peuvent aussi être utilisés dans d'autres indications que l'amphysème sévère. Il y a des séries publiées de traitements des fristules broncopleurales. La difficulté est parfois de repérer où se situe la fistule, mais sur ce type de complications post-opératoires ou sur des empillèmes. Et quand la fistule est très localisée, on peut avoir d'excédents résultats avec un traitement qui reste moins invasif que la chirurgie et qui permet de raccourcir la durée d'hospitalisation et de raccourcir la durée de drainage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.